Voilà mes amis, aujourd'hui j'ai été poussé par le Seigneur à appeler un frère qui vit en Angola, un frère qui prêche l'évangile, qui a aussi la charge du troupeau du Seigneur et qui a la sanctification et qui craint Dieu et qui n'est-ce pas compte aussi laisser l'église qu'il a implantée parce que ça fait à peine un an qu'il a commencé cette église et il va la laisser comme la parole nous demande il n'est pas là pour bien sûr contrôler qui que ce soit et donc je l'ai appelé cet après-midi poussé par l'esprit et qu'est-ce qu'il me dira ? Il me dira qu'il y avait un prophète à ses côtés qui était venu lui rendre visite et ce prophète, ce pasteur me disait que ce prophète est venu chez lui pour lui demander de lui montrer le chemin de la lumière c'est-à-dire de l'initier à la rose croix parce que ce prophète pensait que ce frère qui est aussi un ami qui travaille à Angola et ce prophète pensait que cet ami était un rosicrucien parce que Dieu l'utilise, parce qu'il dénonce la dîme, il dénonce le péché, il dénonce les faux pasteurs alors ce jeune prophète s'est dit, ben voilà ce monsieur, Dieu l'utilise puissamment maintenant et donc il a forcément, n'est-ce pas, la sorcellerie avec lui il a touché forcément la sorcellerie et je veux aller le voir pour qu'il le minisse alors quand le frère m'en a parlé, donc au téléphone tout à l'heure, j'étais un peu dubitatif, je me disais est-ce que vraiment, je sais que c'est un homme qui dit la vérité j'étais quand même assez étonné d'apprendre qu'un prophète soit allé voir un pasteur, un prédicateur pour demander, n'est-ce pas, des gris-gris pour avoir la puissance alors j'ai demandé à parler à ce prophète cet après-midi et mon frère me l'a passé, j'ai discuté avec lui et il me dit effectivement, il veut être initié à la rose-croix ou à la franc-maçonnerie, à la sorcellerie pour avoir de l'argent pour avoir beaucoup de monde avec lui, pour avoir l'onction et il dit qu'il y a beaucoup de pasteurs bien sûr qui sont dedans, il y a beaucoup de pasteurs qui sont dans cette histoire de sorcellerie, rose-croix, franc-maçonnerie, tout ça frère, je t'ai surpris, étonné, j'ai moi-même entendu de mes oreilles ce prophète demander, n'est-ce pas, à être initié je lui ai dit, mais comme mon frère Philippe lui a dit également, mais on n'a pas de sorcellerie avec nous, on n'a pas de gris-gris mais tu es prophète, soi-disant, mais tu dois craindre à Dieu, chercher Jésus plutôt que de chercher la sorcellerie et il y a beaucoup, beaucoup de prophètes qui sont dans cette, malheureusement, cette optique-là et pas seulement des prophètes, mais des pasteurs, des dirigeants, c'est impressionnant chrétien, on est vraiment à la fin on est vraiment à la fin, ils ne se cachent même plus j'étais choqué, choqué il dit qu'il est prêt à aller en enfer pour avoir la sorcellerie et il a travaillé avec des jeunes prophètes à Kinshasa qui sont pratiquement tous morts à cause de la sorcellerie il y en a un que j'ai connu, qui est venu me voir il y a dix ans de cela à l'époque, j'étais en état de raveille je lui ai dit de la part du Seigneur que si il ne se repentait pas, il allait mourir c'était un apôtre, soi-disant, mais il couchait avec toutes les femmes sur lesquelles il tombait et j'apprends effectivement qu'il était aussi, faisait partie de ces gens qui avaient, n'est-ce pas, été initiés à la Rose-Croix on est vraiment, mes amis, ça fait vraiment réfléchir ça fait vraiment peur de voir des gens prêts, qui sont prêts à aller en enfer et qui voient bien sûr leurs collaborateurs mourir à l'enfer mais qui sont quand même prêts à aller suivre, à l'enfer pour avoir du succès et je vais laisser ce soir nos jeunes pour s'exprimer mais je voudrais vraiment donner deux ou trois passages notamment dans Miché que je veux lire pour nous, pour vous Miché chapitre 2 verset 11 s'il y a quelques hommes qui marchent selon le vent ou qui courent après le vent et débite de mensonges et qui mène, qui mente en disant je te prophétiserai sur du vin et sur les boissons fortes ce sera le prophète ce sera le prophète de ce peuple si un homme court après le vent un homme qui, mes amis n'a pas de vision céleste la vision du royaume de Dieu la vision du de la nouvelle Jérusalem la Jérusalem céleste si un homme n'a pas cette vision si un homme court après le vent et, n'est-ce pas débite des mensonges des mensonges la parole nous dit ce sera le prophète de ce peuple et malheureusement nous sommes dans une génération où beaucoup de chrétiens ne veulent plus de la vérité comme la parole le dit ils préfèrent des menteurs ils préfèrent des pasteurs menteurs qui les contrôlent depuis les années 5 ans, 6 ans ils sont toujours à la tête de leurs églises comme les patrons des chefs d'entreprise et ces chrétiens aiment ça je suis dépassé de voir notre génération une génération impie une génération d'impie une génération mes amis de je ne sais pas quoi dire mais c'est en fait j'ai compris une chose c'est qu'il y a vraiment des gens qui sont mes amis destinés à aller à l'enfer et comme la parole le dit quoi que vous fassiez ils vont à l'enfer parce que ce n'est pas Dieu qui les a destinés ils se sont eux-mêmes destinés ils peuvent fréquenter des assemblées mais il n'y a rien à faire pour eux parce qu'ils préfèrent le mensonge chrétiens les temps sont difficiles et la parole dit également dans Miché toujours chapitre 3 au verset n'est-ce pas et à partir du verset et premier c'est pourquoi je dis écoutez chef de Jacob et vous conducteur de la maison d'Israël n'est-ce pas à vous n'est-ce pas à vous de connaître ce qui est juste ils haïssent le bien et aiment le mal ils ravissent la peau de ces gens-ci de dessus eux c'est-à-dire ils arrachent la peau de dessus leurs os et leur chair de dessus leurs os et ce qu'ils mangent c'est la chair de mon peuple et ils ont écorché leur peau et ils brisent les os et ils le mettent en pièce comme dans un pot comme de la viande dans une chaudière et c'est exactement ce qui se passe vos bishops vos pasteurs d'aujourd'hui la plupart ils arrachent votre peau ils vous mangent mais vous aimez ça vous êtes dans des chaudières on met le feu en dessous mais vous êtes en train de bouillir mais vous chantez quand même leur gloire c'est une génération terrible et c'est pour cela Josué a dit moi et ma maison nous servirons Yahweh et vous choisissez qui vous voulez servir les gens vous mentent les gens vous détournent l'argent ils détournent votre argent mais vous continuez à les acclamer à les suivre c'est la confusion c'est notre génération c'est vraiment la confusion mes amis voilà ça va chercher la magie ça va se faire initier à la sorcellerie ils aiment ça notre monde est vraiment sens déçu déçu sens déçu déçu c'est le monde à l'envers tout tourne à l'envers et Dieu dit il mange la chair de mon peuple et le peuple aime ça les chrétiens du 21ème siècle aiment qu'on mange leur chair parce que c'est pas possible autrement je regarde les vidéos sur Youtube ici et là je regarde mes amis c'est ce qui se passe dans les églises mais je pleure j'en pleure j'en pleure vos prophètes des malheurs ils ont des belles photos sur leurs affiches avec leurs femmes ce sont des voleurs des mendiants des impuniques je ne sais pas dans quel monde on est je me demande même si Christ revenait mes amis ça va être comment ça va être comment tu regardes du côté des occidentaux c'est la même chose Satan est partout il a pollué partout partout des prophètes qui dénonçaient le péché hier aujourd'hui on se met à genoux devant eux ils acceptent ça on leur met des tapis rouges et des chrétiens pensent qu'ils sont eux les prophètes vous avez vu Paul mes amis sur un tapis rouge vous avez vu Jean Baptiste sur un tapis rouge mais vous voulez qu'on vous dise quoi chrétien quelqu'un qui vient qui laisse pousser la barbe on dit c'est celui le prophète quelqu'un qui descend d'un avion on lui offre des fleurs on dit c'est lui le prophète parce qu'il parle de l'enlèvement de l'église parce qu'il parle du retour de Jésus mais c'est la cacophonie c'est la confusion mais c'est vraiment Babylone quoi c'est la confusion totale les vrais prophètes ils sont cachés les vrais prophètes ils ne sont pas sur les tapis rouges vous avez déjà vu les prophètes dans la Bible être invités par les pasteurs la voleur si vous voyez un prophète être invité par des pasteurs voleurs un public c'est que ce n'est plus un prophète de Dieu s'il est invité une seule fois il va y aller il va tout casser ils ne vont plus l'inviter mais s'il continue à être dans leur circuit il n'est plus avec Dieu quand bien même il ferait tomber les gens il chasserait les démons il n'est plus avec Dieu parce qu'un prophète c'est quelqu'un qui amène la sainteté de Dieu un prophète c'est quelqu'un qui arrive avec mes amis avec la terreur de l'esprit de Dieu ils sont acclamés un prophète acclamé un prophète un prophète mes amis qui met ses photos sur son site internet on voit que le prophète le prophète il dit qu'il croisse et que je diminue voilà le prophète il dit que Dieu grandisse que Dieu croisse l'idolâtrie il y en a partout même dans nos réunions on voit des gens idolâtres mais on les dénonce mais le prophète qui accepte l'idolâtrie les gens se mettent à genoux devant le prophète ils consacrent leur femme pasteur vous avez vu dans la Bible donnez moi le nom d'une femme dans la Bible qui était pasteur dans la Bible dans cette Bible là le nom d'une seule femme qui était établie pasteur les femmes peuvent exhorter encourager les frères il n'y a pas de problème mais ne vous inquiétez pas nous croyons que Dieu peut parler par les femmes mais de là aller les établir pasteurs pour diriger une église mais c'est la confusion on est dans un siècle de confusion terrible il y a tellement des mélanges je vous dis une chose les vrais prophètes ne sont pas dans les fédérations un prophète de Dieu ne peut pas être membre d'une fédération jamais les prophètes sont dans les grottes ils ne sont pas là mes amis dans des fédérations pastorales vos pastorales vous allez dire à vos pasteurs ce sont des voleurs des impuniques il faut leur dire mes amis j'ai pas peur de qui que ce soit vous allez me dire mes frères ils ne sont pas tous impuniques mais un vrai pasteur ne peut pas être dans une fédération ce n'est pas possible l'apôtre Paul nous dit dans 1.45 celui qui s'attache à la prostituée est avec elle un seul corps c'est clair quand j'ai entendu ce prophète me dire me dire qu'il veut être initié à la sorcellerie pour avoir l'onction je lui dis mais c'est fini on est à la fin c'est fini il dit en plus il y a beaucoup de pasteurs qui sont dedans avec lesquels il a collaboré il dit que chaque pasteur aujourd'hui pratiquement en Afrique a un mentor un maître spirituel et c'est pas seulement en Afrique même ici même des pasteurs occidentaux même des pasteurs américains c'est impressionnant c'est la confusion on est dans un temps de confusion c'est les ténèbres partout la gloire de Dieu on la vole et les gens pensent qu'on est jaloux de leur bâtiment jaloux moi jaloux de ton bâtiment t'as rien compris mon coco jaloux des briques Dieu me donne le monde d'entier toi tu veux le bâtiment les gens sont dans la confusion spirituelle le mensonge c'est le mensonge c'est la confusion totale ils ne savent même plus quoi inventer et pour ce peuple pour ces chrétiens d'aujourd'hui ce sont eux les prophètes voilà association des pasteurs pour organiser des conférences dans le but de vous dépouiller de demander la dîme aux femmes vous avez vu comment les pasteurs aujourd'hui font des vidéos sur internet par rapport à la dîme tout le monde s'accroche à la dîme parce qu'ils sentent que leurs oies leurs brebis ont les yeux ouverts c'est le monde à l'envers vous avez vu Jésus-Christ prendre la dîme de qui ? il a guéri la femme samaritaine parce qu'elle avait des problèmes dans son coeur des problèmes émotionnels est-ce que la femme samaritaine est-ce qu'elle a payé la dîme à Jésus-Christ ? il a guéri ses dîmes lépreux est-ce qu'ils ont payé la dîme à Joshua ? la dîme c'était les pharisiens qui la prenaient vous êtes des pharisiens voilà pourquoi vous prenez la dîme de gens des vrais pharisiens moi je n'ai pas peur de vous dénoncer des vrais pharisiens et ils sont dans les pastorales fédérations des associations des pasteurs ils font des fêtes il y a des vidéos sur Youtube des fêtes avec la nourriture boisson tout ça avec leurs femmes ça danse comme dans des discos comme dans des boîtes de nuit c'est la confusion c'est Babylone vous avez vu Paul danser comme ça avec sa femme il n'était même pas marié vous avez vu Pierre danser avec sa femme comme ça avec la femme de Jacques de l'autre côté avec boisson Coca-Cola tout ça ça mange ça danse et des musiciens qui sont censés adorer Dieu ils chantent pour les hommes et ça danse c'est des boîtes de nuit vous savez ils sont nostalgiques des boîtes de nuit voilà pourquoi ils ont recréé cette atmosphère dans leur bâtiment d'église sortez de là chrétien c'est le feu c'est l'enfer courez prenez vos jambes à vos cou courez quittez ces églises je vous le dis ne me dites pas frère on va aller prier où mais arrêtez d'être idolâtre mais cherchez Dieu chez vous priez Dieu il va se révéler à vous il y en a qui deviennent juifs maintenant il se judaïse maintenant ça y est laissez pousser aussi la barbe dans ce cas là mais portez aussi la kippa vous avez pris deux ou trois mots en hébreu ça y est vous êtes devenus des grands docteurs vous n'avez même pas vous portez des couches spirituelles et vous êtes déjà arrivé voilà c'est la confusion et ça ne veut pas la trinité trois dieux la confusion comme pas possible c'est un temps de confusion et là dedans c'est chacun chacun pour soi parce que là c'est vraiment la confusion frère et soeur moi je viens je vous dis Jésus Christ revient que chacun se prépare ah oui que chacun prépare sa femme ses enfants sa famille parce que les temps sont difficiles voilà vous avez vu le prophète Élie s'associer avec des prophètes de Bâle pour aller danser faire une soirée dansante autour de Coca-Cola avec des pasteurs impudits que tout le monde connaît ici dans Paris des pasteurs voleurs mendians mais c'est la confusion mes amis c'est la confusion la confusion les gens ne veulent pas qu'on parle ils veulent qu'on se taise ils veulent qu'on soit comme tout le monde mais pas comme tout le monde non accuser nous mais produiser les fruits et les preuves à chaque fois les allégations qui sont tout le temps tout le temps en train de être diffusées partout il faut qu'il y ait des preuves les gens veulent des preuves voilà il n'y a pas de preuves voilà on n'a pas été avec les femmes d'autres dans les hôtels on ne veut pas de ça on nous dit Joshua ou détendu l'argent pour avoir des villas je ne sais pas où à chaque fois des villas mais on attend toujours les photographies de ces villas vous risquez d'aller prendre la photographie de Michael Jackson pour dire que c'est la mienne tout ça parce que vous êtes dénoncé dans vos commerces vous vendez vos CD vous vendez vos vos concerts vous vendez vos diplômes vos enseignements tout ça des voleurs voilà il n'y a pas d'autre mot commerçant ils s'associent entre eux pour être forts parce qu'ils savent que Dieu n'est plus avec eux voilà les vrais prophètes ils sont solitaires les vrais enfants de Dieu ils sont solitaires ils marchent avec ceux et celles qui craignent Dieu ils ne sont pas dans ces fédérations ces associations des voleurs ce sont des associations des malfaiteurs voilà qui se ressemblent s'assemblent le français est une belle langue voilà comme ils se ressemblent ils sont tout ensemble ils veulent une unité visible l'église de Yeshua n'est pas divisée l'église est déjà unie ils commencent à changer de langage non mais ministère de réconciliation ou ministère de dénonciation ils commencent à changer vous avez dénoncé hier à Babylone aujourd'hui maintenant quand vous êtes dénoncé vous commencez à vous associer avec les impies vous commencez à changer de message vous vous accrochez à vos bâtiments d'église pour diriger les gens comme des patrons d'entreprise on va vous dénoncer jusqu'à la fin d'on dit Yeshua voilà c'est clair c'est clair que ce soit en Amérique aux Etats-Unis en Afrique partout en Asie on va vous poursuivre avec la parole on va vous dénoncer ouvertement avec vos femmes prophétesses qui vous établissent tout ça qui sont des véritables Jézabelles au nom de Yeshua c'est des Jézabelles des Akab qui sont accompagnés des Jézabelles vous allez sur un site vous voyez un pasteur avec sa femme à côté bien clair tout ça là ou bien noir frère Jézabelle c'est clair vous avez vu la femme de Jacques Hou une entreprise familiale bien coordonnée bien organisée bien huilée pour pouvoir dépouiller les gens qui n'ont pas de vision mais c'est fini les vrais enfants de Dieu sont éclairés vous ne pouvez plus les dépouiller c'est fini c'est fini frère fini avec ces chantres complètement paganisés qui vont chanter avec les inspirations mondaines qui vont glorifier la chair qui vont danser mes amis vous avez vu cette danse dans les églises aujourd'hui frère et soeur vous avez vu dans nos églises le serpent est rentré le serpent est rentré si quelqu'un débite des mensonges je vais te prophétiser sur le vin il sera le prophète le prophète de ce peuple marié divorcé deux ou trois fois quatre fois même une fois et ça reste pasteur vous trouvez ça normal vous trouvez ça normal ils vont se faire ordonner avec des sultanes vous avez vu ça dans quelle bible dans quel évangile c'est la confusion frère c'est la confusion voilà voilà la confusion dans laquelle les gens se trouvent aujourd'hui c'est terrible ils vont parler des ministères des anges pour invoquer les anges vous avez trouvé ça dans quelle bible invoquer les anges ils embellissent la couleur de leur peau ça met des produits ça éclaircit la peau pour les africains tout ça là ça se dit prophète c'est sur youtube ils sont un prophète qui est sur facebook un prophète sur facebook facebook pour montrer ta face un prophète ce sont des prophètes des voleurs des mendiants les vrais prophètes ne sont pas sur facebook ce sont des commerçants c'est la mode maintenant c'est la mode dans les églises c'est des mannequins dans les églises voilà le mannequinat c'est la confusion chrétien ce soir je viens crier encore c'est la confusion jésus-christ revient on va fouetter on va mettre le fouet on va renverser ces idoles on nous dit le choix facebook facebook quittez facebook avec vos photos tout ça là facebook prophète facebook tu mets tes photos de tous ces voyages on s'en fiche de tes voyages parle nous de jésus-christ de nanzarède on s'en fiche de toi l'homme l'homme qui est l'homme qui suis-je zéro poussière rien nous allons être bectés par des vers de terre on n'est rien ne mettez pas votre espoir dans Shora ou dans qui que ce soit ici mettez votre confiance en jésus-christ seul et lui seul c'est ça le message facebook twitter ils sont partout mais ils dorment plus parce qu'il faut qu'ils arrangent leur page facebook tout ça là ça discute jusqu'à 3h du matin ils sont en train de discuter avec les gens dans le monde ils ont des amis fictifs des amis superficiels c'est la confusion c'est la pagaille c'est un réseau des mafieux un grand réseau ils veulent faire taire ceux qui dénoncent leur système voilà ils ont tissé leur système bien comme il faut la frère on va les dénoncer jusqu'à la fin on dit Joshua chrétien partout vous êtes levé pour défendre la vérité partout vous êtes levé pour défendre non les hommes mais la parole de la vérité voilà avec leurs chantres qui sont dans leurs églises qui sont là des spécialistes de chant n'est-ce pas et qui se prennent pour Maria Carey et pour Janet Jackson c'est la confusion leur copie c'est ça leur modèle c'est ça voilà les femmes qui chantent dans le monde la confusion et Miché avait vu clair voilà il avait vu clair Dieu dit c'est pourquoi la nuit sera sur vous afin que vous n'ayez plus de vision et elle s'obscurcera afin que vous ne deveniez plus le soleil se couchera sur ces prophètes là et le jour leur sera ténébreux les voyants seront honteux et les devins seront confondus eux tous se couvriront la barbe parce qu'il n'y aura aucune réponse de Dieu c'est grave vous voyez ici là Miché était seul les vrais prophètes sont toujours seuls seuls alors quoi à chaque fois chrétien écoutez moi bien à chaque fois que vous verrez un pasteur un prophète dans une fédération dans une pastorale quittez il y a l'esprit de Babylone là-dedans quittez c'est Lucifer qui est derrière quittez quittez l'église de Jésus Christ n'est pas divisée elle est unie elle a été unifiée à la croix il y a 2000 ans on n'est pas divisés on rencontre des chrétiens dans le monde entier dont on ne connait pas forcément qu'on ne connait pas forcément qu'on n'a jamais rencontré mais on sent que parce qu'ils aiment la vérité et bien ça passe parce qu'on est on est enfant de Dieu on est un voilà quelles que soient nos origines ces églises là sont devenues des tombeaux blanchis commerce là où on fait des ventes quittez là où on vend quelle que soit la chose Bible CD enseignement biblique tout ça là quittez quittez ce commerce il n'y a pas l'esprit de vérité et vous pasteur vous qui aimez la vérité vous qui prenez position pour la vérité prenez cette position jusqu'à la fin même si vous devez vous retrouver seul même si on doit vous rejeter vous lapider c'est pas un problème mais restez ferme jusqu'au bout il y a des gens qui veulent que je change de langage je ne changerai pas de langage il y a des gens qui veulent que je sois gentil avec tout le monde on ne peut pas être gentil avec tout le monde la gentillesse n'est pas un fruit de l'esprit non la parole est claire on vous haïra à cause de mon nom Jésus l'a dit il n'a pas dit qu'on va vous acclamer on va vous chasser des synagogues il n'a pas dit on va vous accueillir dans des synagogues et là eux ils ont créé des synagogues ils sont tous dedans voilà ils ont des beaux sourires là sur leurs photos c'est la confusion avec photoshop vous ne voyez pas que c'est la confusion avec les chrétiens qu'est-ce que vous voulez encore Yeshua revient que chacun se prépare voilà voilà le message frère comme l'autre je vis dans ce monde rempli de péchés comme l'autre sur cette terre je suis un étranger la séduction est tellement forte je me fortifie en toi Jésus comme l'autre moi seul désirer de te plaire mon Seigneur ce point dans le monde dans lequel je me trouve est perverti tout est fait pour m'éloigner davantage de toi Seigneur et de moi comme l'autre mon seul désir est de te plaire mon Jésus mais je vois autour de moi un grand contraire Lors de mes désirs sont contraires en réalité de ce monde aide-moi dans ton amour conduis-moi dans ta parole aide-moi j'ai tant besoin de toi Seigneur garde-moi dans ton amour conduis-moi dans ta parole aide-moi j'ai tant besoin j'ai tant besoin de toi Seigneur Seigneur tu as dit au Père de ne pas m'outer du monde Je ne veux pas gaspiller la sainteté que tu m'as donnée la pureté atteint son sommet autour de moi Jésus sans toi je ne peux vivre Tu sais je ne veux pas te mélanger avec le monde Je dois briller dans ce monde pervers et corrompu Tu m'as dit sans toi Seigneur je ne peux rien je ne veux même pas compter sur moi-même je t'en prie aide-moi comme l'homme mon seul désir est de te plaindre Jésus mais je vois autour de moi un vent contraire mon Seigneur comme l'autre mes désirs sont contraires aux réalités de ce monde aide-moi dans ton amour conduis-moi aide-moi j'ai tant besoin de toi garde-moi dans ton amour conduis-moi aide-moi 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 car sans toi je ne peux rien je ne saurais pas tenir dans la cour conduis-moi dans cette génération si on ne saurait pas arriver au bout j'ai besoin de ton édiat comme l'autre j'ai mis je crie à toi Seigneur tiens-moi par ta main j'ai tant besoin de toi oui aide-moi conduis-moi de ton amour